Amis en livrée, bonjour ! Alors comme je suis une fille libre, qui n'a peur de rien et qui ne rechigne ni ne renacle devant l'adversité, ne s'effraie pas de la concurrence, fut-elle monumentale, eh bien j'ai choisi aujourd'hui de vous lire un monument. Un mythe, digne d'Hamlet ou de Don Quichotte. Là, je crois que je passe un cap. Un cap, que dis-je, une péninsule ! Alors Jean-Pierre Casselle, Jean-Piat, Michel Villermos, Philippe Toretton, Gérard Depardieu ou autres Jacques Weber, n'ont qu'à bien se tenir, voici l'enlivreuse. L'enlivreuse Et oui, les plus connaisseurs d'entre vous l'auront peut-être deviné, je vais vous lire une tirade de Cyrano de Bergerac. Pas celle du nez, non, mais celle tout aussi illustre des non-merci, qui correspondent au moment où Cyrano proclame à son ami Lebray sa liberté. Alors la pièce est longue, très longue, en cinq actes, et presque entièrement écrite en alexandrin, en 1897, par Edmond Rostand, né en 1868 et mort en 1918, écrivain, dramaturge, essayiste, mais finalement, on n'a retenu de lui que ce Cyrano magistral, qui de son long nez fait de l'ombre à toute l'œuvre de son créateur. Et pourtant, Rostand était tout sauf assuré du succès de la pièce, puisqu'il s'était même excusé auprès de sa troupe, quelques minutes avant la première, le 28 décembre 1897, pour avoir entraîné ses acteurs dans cette désastreuse aventure. À contre-courant de la mode, d'une époque ou encore sous le coup de la défaite de 1870, le contexte est morose, on préfère les vaudevilles, comme Fedot ou Courteline, ou alors le naturalisme moderne d'auteurs scandinaves, comme Strindberg ou Ibsen, alors que Cyrano est long, romantique, héroïque, épique, plein de figurants, de décors, de costumes, bref, gros. Dès l'entracte, la salle est debout. Et même le ministre des Finances vient voir Rostand dans les coulisses, il décroche sa lésion d'honneur, qui l'aggrave sur la veste de Rostand en lui disant « Permettez-moi de prendre un peu d'avance ». Alors en deux mots, de quoi ça parle ? Cyrano a un grand nez qui s'est mis en travers de son cœur. Sa belle cousine Roxane, dont il est fou amoureux, aime un autre, Christian Denevillette, un belâtre, aujourd'hui on dirait un beau gosse, mais sans esprit, pas fuit-fuit quoi. La pièce met en scène la tragique complicité entre deux moitiés d'hommes, celui qui parle avec sa tête et celui qui roule des yeux et embrasse. Et elle s'achève sur une évidence en forme d'espérance. Sous les traits de Christian, ce n'était pas moins que l'âme de Cyrano qu'aimait Roxane. Acte 2, scène 8, Lebray, Cyrano. Lebray. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire la fortune et la gloire, et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? Non merci. Dédié, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vile de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre ? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale ? Non merci. D'une main flattée, la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou, et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes ? Non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames ? Non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant ? Non merci. S'aller faire nommer pape par les conciles, que dans les cabarets tiennent des imbéciles ? Non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres ? Non merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse, « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François ! » Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter, non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui ou pour un non, se battre ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune ! N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles ! » Puis, s'il advient d'un peu triomphé par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, l'or même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Le panache, c'est l'ultime mot de cette pièce, de ce chef-d'œuvre. Cette tirade de révoltés, artistes libres, antipoètes de cours, n'est pas sans rappeler l'alceste du misanthrope de Molière, qui lui aussi, préfère être seul contre tous, ne faire aucune concession, quitte à se condamner à la solitude. Alors, oui, Cyrano en fait trop, il le sait, et il l'assume. Mais peut-être qu'il doit exagérer, s'il tient à être seul, à être libre, comme il le dit plus bas. Né au vent, tête haute, libre. Ainsi font les artistes, ils exagèrent. Mais cet esprit aussi, et bien souvent à l'heure des pans, qu'ils peuvent aider autrui à s'arracher au moins de temps à autre aux puissances aliénantes qui travaillent à nous dicter le sens de nos vies. Un sens, comme par hasard, qu'elles disent unique. Unique, comme l'enlivreuse, unique chaîne de lecture à voix haute. Alors soutenez-moi de trois façons. Abonnez-vous d'un large clic, brandissez votre pouce avec panache, et commentez à gorge déployée. D'un geste de cap, l'enlivreuse vous salue bas. Enlivrez-vous, dit-elle. Pour moi, faites cela.